yo les zikos ici franck medrano alors je suis à nouveau en déplacement je suis à nouveau en bretagne et je profite de cette petite pluie bretonne inspirante pour vous partager une vidéo un peu un peu différente de celle habituelle donc c'est une vidéo dans laquelle je vous partage trois conseils voire même un quatrième pour avoir un niveau de musique proche d'un niveau professionnel ou un niveau de concours enfin voilà avoir un très bon niveau musical donc c'est des conseils que j'ai l'habitude de partager dans mes formations et si j'en extrait quelques-uns pour vous faire cette vidéo aujourd'hui donc en fait le premier conseil si vous voulez atteindre un très bon niveau musical joué comme un professionnel voilà tout simplement soit pour faire des spectacles soit pour participer à des concours ou tout simplement pour vous défi personnel avoir un très très bon niveau savoir jouer comme un professionnel le premier des conseils ça va être de jouer beaucoup pas de miracle voilà j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'échanger avec des musiciens professionnels donc c'est vraiment leur activité ils font des spectacles et tout doit être vraiment nickel les morceaux qu'ils ont choisi qu'ils jouent voilà toutes les variantes sont étudiés point par point les transitions et les enchaînements des morceaux évidemment quand ils jouent en concert il faut qu'ils aient aucune faute et en plus de ça il faut que toutes les techniques parce que que ce soit vraiment niveau énergie qu'il y a vraiment une très bonne énergie est évidemment pour avoir ce rendu en spectacle il faut que ce soit maîtrisé pour qu'on puisse s'amuser si le morceau est laborieux techniquement parlant ou que c'est difficile pour le professionnel de jouer évidemment c'est compliqué de s'amuser dessus donc si vous voulez vous amuser sur votre musique effectivement comme les professionnels finalement dans une moindre mesure vous devriez travailler beaucoup donc c'est à dire des répétitions les professionnels souvent me disaient voilà leur journée type c'est il répète 8 heures sur l'instrument alors c'est vrai que 8 heures tout le monde ne peut pas le faire c'est vrai que c'est vraiment un m un métier à part entière c'est une activité même moi finalement j'ai beaucoup de mal à faire 8 heures mais disons que si dans une moindre mesure vous voulez pas forcément jouer comme un professionnel ou pas forcément atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui par exemple mais c'est pas grave mais si vous appliquez ce conseil dans une moindre mesure si vous faites deux heures par jour quatre heures par jour vous allez quand même relativement progressé d'une manière assez rapide donc en fait ce conseil là est important parce que on pourrait se dire qu'il ya des haies qu'on pourrait se dire qu'il ya des personnes qui sont un petit peu qu'ont des avantages qui partent avec un bagage qui fait que du coup ils sont ils comprennent mieux la musique qui sont ils vont plus vite quoi ça peut être vrai au début mais assez rapidement ces personnes là se font rattraper de toute manière par des gens qui travaillent beaucoup et qui répètent beaucoup et n'importe quel pro vous lui demandez combien il joue par heure évidemment il va vous dire et qui joue beaucoup donc il faut on est vraiment dans un domaine la musique ou plus vous bossez plus vous allez avoir de bons résultats et plus vous allez progresser d'accord ce n'est pas comme d'autres domaines par exemple le sport par exemple on peut vraiment pousser jusqu'à la limite naturelle du corps physiquement mais par exemple quand on arrive à des compétitions de haut niveau ou du spectacle ou vraiment il faut faire du sensationnel il arrive un moment où on la limite corporelle elle ne peut pas être dépassé sauf si les partenaires sportifs prennent des produits voilà dopant qui permettent d'améliorer les performances est bon bah évidemment même les jeux olympiques tout ça on se dit voilà c'est du sport oui c'est du sport c'est des mecs qui bossent beaucoup évidemment pour leur niveau mais on n'est pas sans savoir que pour dépasser certaines limites physiques et corporelles voilà certaines ont recours à du dopage ce qui permettrait aux sportifs de dépasser leur niveau nous ici on n'est pas dans ce cas là on n'a pas de produits dopants il n'y a pas de triche il n'y a pas vraiment et même si la personne et on peut dire doué à la base non en fait ça va pas changer grand chose une personne qui bosse 8 heures tous les jours c'est assez mathématique forcément un jour à mieux qu'une personne qui joue qu'une heure tous les jours si mathématiques d'accord à ce niveau là après ça veut pas dire que vous aurez une prof une progression forcément exponentielle ça dépendra évidemment des autres conseils que je vais pouvoir apporter dans cette vidéo mais le premier ça reste vraiment la base si vous voulez progresser vraiment avoir un très bon niveau jouer de mieux en mieux il n'y a pas de secret je vais beaucoup et souvent pas de secret voilà ça c'est le premier conseil c'est la base sans celui là vous pouvez pas vraiment chercher des niveaux plus élevés deuxième conseil qui est assez important pour vous c'est en fait répéter oui c'est bien répété longtemps beaucoup c'est bien le plus souvent possible c'est très bien tout ça mais ça dépend ce que vous répétez ça dépend les morceaux que vous jouez et les techniques que vous jouez si vous jouez tout le temps la même chose même si vous jouez 8 heures tout le temps un truc très facile à jouer que vous avez l'habitude de jouer c'est pas ça qui va vous tirer vers le haut au bout d'un moment il va falloir travailler des techniques des mouvements que vous n'avez pas l'habitude alors ça peut être des mouvements un petit peu relou au début on n'est pas forcément très à l'aise un peu inconfortable les techniques un petit peu on voit bien qu'on est un petit peu tout d'un coup on sait jouer mais quand on travaille des nouveaux mouvements on se dit je suis un petit peu handicapé de ce doigt là il bouge pas très bien ou alors ce morceau là est vraiment complexe à jouer je n'arrive pas à jouer sans me tromper parce qu'il ya vraiment trop de notes ya trop de techniques et bien voyez ça c'est des morceaux typiquement ou des techniques si vous ressentez cette sensation il ya je mets fort à parier que si vous les travaillez vous allez dépasser votre niveau actuel parce que si c'est si ça demande du challenge pour vous c'est que ça va vous faire progresser d'accord donc typiquement on peut toujours trouver encore une technique encore plus dur un morceau encore plus dur ça se trouve toujours même quand on a un très très bon niveau et puis même certains ils ont tellement un très bon niveau qu'ils inventent eux-mêmes des mouvements techniques ils inventent eux-mêmes des morceaux très très dur donc voyez à ce niveau là c'est vraiment infini on n'est pas limité à une limite corporelle juste une voie là c'est on peut toujours trouver des exercices de plus en plus dur des morceaux de plus en plus dur et c'est ça qui va vous mettre vous faire progresser en flèche d'accord un troisième conseil que je vous partage également dans cette vidéo c'est un conseil que je partage très régulièrement dans mes formations c'est en fait d'écouter de la musique et pas n'importe laquelle forcément la musique qui correspond à la musique que vous jouez actuellement enfin le domaine ainsi vous jouez de la musique hirandaise évidemment pour vous inspirer et jouer encore un meilleur niveau il faudra écouter des professionnels de la musique hirandaise ont par exemple pour nous bon moi c'est michael mcgoldrick friend maurisson c'est des exemples mais ça marche aussi pour le rock ou pour le jazz vous allez prendre les meilleurs et en fait tout ça pour vous dire que c'est important d'écouter de la musique on a l'impression à prime abord que c'est pas vraiment un travail d'accord plusieurs web ont écouté la musique c'est plutôt plaisant comme activité surtout en plus si je prends des pros mais en fait au delà de ça dès qu'on dépasse le côté amateur il ya vraiment un vrai travail d'analyse quand vous réécoutez plusieurs fois les suites jouées par des professionnels vous allez pouvoir remarquer tiens il fait un certain enchaînement de notes là il fait des techniques comme ça le swing le swing quand on peut remarquer une certaine manière de jouer une façon d'enchaîner les notes et ça si vous sais si vous essayez de reproduire ça ça va vous faire progresser ça va vous faire dépasser votre niveau de manière indubitable parce que on peut être tenté de se dire moi je fais confiance qu'à moi même moi je suis super fort je vais jouer dans mon coin et le fait que je vais jouer beaucoup je vais avoir un super niveau oui mais à ce moment là imaginons le scénario suivant ok vous jouez tout seul dans votre coin mais s'il ya un professionnel qui joue des techniques dont vous ignorez l'existence et que du coup vous ne reproduisez pas que vous n'êtes même pas capable de reproduire ce que vous saviez tout simplement pas que ça existait comment voulez vous améliorer votre niveau sur cette technique là en particulier ou sur ce morceau là c'est un morceau que vous n'aviez jamais entendu et pourtant c'est un standard qui fait qui prouve le niveau technique du musicien évidemment si vous connaissez pas ce morceau là où ces techniques là vous passez à côté de quelque chose vraiment vous passez à côté de quelque chose donc c'est pour ça qu'il faut écouter régulièrement c'est un travail je considère que c'est un travail de chercher les morceaux et chercher les professionnels et au delà du fait d'écouter voilà de manière amateur assez sympa en plus ils jouent bien c'est plutôt plaisant écouter quand vous réécoutez plusieurs fois les morceaux j'ai eu même des élèves en appliquant ce conseil qui m'ont dit tout simplement ils jouaient pas forcément plus écoutez bien et je vais pas forcément plus en temps de jeu de répétition ils continuent leurs 15 minutes quotidiennes ou leur une heure quotidienne ça dépend des gens ils me disaient qu'ils voyaient bien qu'ils jouaient mieux ils jouaient plus fluide plus rapide c'était plus facile pour eux et parce qu'ils avaient appliqué le concept de simplement écouter ils jouaient pas forcément les morceaux que les pros jouent mais le simple fait d'écouter ça pousse vers le haut ça nous paraît normal ça nous paraît normal à force d'écouter les morceaux font la caisse ou très bien joué ça nous permet ça nous paraît normal de bien jouer comme les pros voilà donc ça c'était troisième conseil et puis un quatrième alors c'est pas vraiment conseil c'est plus un bonus dans cette vidéo qu'est ce qui fait que certaines personnes ces trois conseils vont pouvoir les appliquer à 100% ou à 50% ou partiellement à 25% bah ça va dépendre des goûts de chacun des objectifs aussi de la détermination qu'ont les personnes et des personnes qui seront très déterminées qui sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs et d'ailleurs qui ont un objectif très clair et précis je veux jouer comme par exemple qui est une très forte où je veux jouer comme un tel moi ça a été mon cas ça c'est clair je voulais jouer comme brun chine gagne comme qui est la faune en flûte est encore une muse voilà j'avais aussi mon idéal je me dis je veux jouer comme cette personne et ça c'est un objectif qui fit enfin objectif c'est objectif on voit la personne qui joue on veut attendre ce niveau là donc c'est bien d'avoir des objectifs mais aussi c'est bien aussi on peut avoir des objectifs mais des fois ça peut ne pas suffire enfin si on n'est pas assez déterminé pour les suivre est aussi une question de goût il ya des personnes qui sont tout simplement incapable de jouer huit heures d'affilée l'instrument ça va vraiment les saouler elles vont avoir mal aux oreilles même c'est impossible de jouer plus d'une heure pour certaines et voyez qu'à ce moment là on n'est pas tous égaux là c'est là qu'on peut se dire allez peut-être talent de base ou génétique ou ce qu'on veut quoi ou goût personnel moi je dirais plutôt que goût personnel ou d'avance c'est vrai qu'en fonction des goûts des personnes ben voilà il y en a qui vont vraiment kiffer sur kiffer le son et peu importe en fait plus et plus je joue d'instrument plus ça va les rendre content quoi puis vont continuer en fait et ça on n'est pas tous égaux moi je sais que plus je jouais plus j'avais envie de jouer en fait c'était vraiment comme une addiction mais du coup une addiction plus positive on parle pas vraiment d'addiction dans ce cas là on parle plus d'une passion parce que c'est positif quand on parle d'addiction généralement c'est pas c'est pas positif quoi voilà les icos j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo assez intéressante je pense ça c'est important pour les personnes qui qui souhaitent jouer à un très gros niveau et et pas que également pour les personnes qui tout simplement aimerait passer percé passer un certain niveau voilà dépasser un certain niveau vraiment qu'on voit une progression flagrante si vous appliquez ces trois conseils voir plus quatrième c'est plus c'est plus un constat plutôt qu'un conseil si vous appliquez ces conseils au moins dans une moindre mesure je sais pas à 50% la moitié enfin si vous êtes focus partiellement ça peut déjà fonctionner en fait parce que c'est des gros objectifs déjà si vous respectez ces conseils c'est assez fort déjà voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé et que vous voyez plus clair dans la progression de certains musiciens s'ils voulaient atteindre leur niveau de professionnels il n'y a pas de secret il n'existe pas de produits dopants pour notre domaine notre activité seulement du travail et même si les personnes on peut dire qu'elles sont douées à la base on peut dire qu'on y a une certaine forme de réussite au début on va dire qu'il ya certaines personnes qui ont plus de un certain feeling au début mais ces personnes se font vite rattraper par les personnes qui bossent et qui au départ n'était pas forcément doué d'accord voilà donc il n'y a pas de secret ainsi vous demandez encore aujourd'hui si vous posez des questions mais lui exceptionnel non mais lui il est tombé dans la marmite depuis qu'il est petit c'est normal ah non mais lui non n'importe qui peut y arriver n'importe qui n'importe qui vraiment n'importe quelle personne qui bosse beaucoup qui est capable de répéter huit heures par jour même 7 heures par jour moi j'ai jamais réussi à faire huit heures par jour moi le niveau que j'ai actuellement maximum voilà je l'ai atteint le niveau que j'ai aujourd'hui c'est grâce au temps libre que j'avais pendant les études je jouais deux heures tous les jours en période où il y avait des cours et les week-ends où les jours de vacances je pouvais jouer entre quatre heures et six heures mais finalement j'ai jamais réussi à jouer plus finalement 8 heures c'est assez rare la seule fois où j'ai réussi à jouer huit heures c'est pendant le confinement avec l'illium pipe j'ai fait deux jours à huit heures mais ça reste très très rare à la prendre la majeure partie du temps c'était entre deux heures entre 5 heures et 7 heures le grand max quoi donc voyez mais même pas forcément besoin de jouer huit heures ça dépend le niveau que vous recherchez mais voilà si vous posez encore des questions aujourd'hui comment ça se fait que lui joue super bien ouais bon lui il est trop doué c'est normal tu as vu il fait ça comme ça il a fini non non c'est du travail en fait après il ya beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils jouent super bien mais parce qu'ils sont trop fort quoi et qu'ils sont doués mais en réalité ils vous disent pas tout en réalité évidemment ils bossent beaucoup derrière moi je peux vous le dire je connais pas un seul professionnel qui s'entraîne pas comme un malade mental d'accord ouais zico c'était des petits secrets de musiciens partagés qui n'en sont pas ce n'est pas des secrets voilà c'est juste des conseils ok et si vous appliquez vous allez voir une nette différence dans votre jeu de musiciens à plus c'est zico